Bonjour les amis, on est à la place République, on est le 23, samedi 23 mars, il y a un rassemblement contre la pide de criminalité, marche contre, on va filmer un petit peu, on vous partage cette vidéo. Les enfants ne peuvent pas faire ce que nous faisons, ils ne peuvent pas se réunir, ils ne peuvent pas aller à la radio, courtoisie par exemple, lui importe, faire des interviews avec Carl Giraud, ils ne peuvent pas interpeller les pouvoirs publics, les députés ou les sénateurs. Eux ils ne peuvent rien faire, à part subir et le silence, c'est nous les adultes, nous on peut faire ça, nous on peut se réunir, nous on peut être là et crier notre indignation, mais on n'est pas nombreux. Et pourquoi ? Est-ce que c'est culturel ? Non ! Non ! Est-ce que nous sommes nous à contre-courant ? Non ! C'est le manque d'information ! C'est le déni aussi, la peur de regarder la vérité en place. Je suis toujours dans l'espoir, on va dire. C'est l'espoir d'un changement. Ça reste toujours tabou, en fait, ces sujets-là. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je parle avec des gens, on me dit « ouais, mais on est au courant, etc. » Ouais, mais t'es au courant, mais tu fais quoi en fait ? Parce que comme je le dis souvent, la politique c'est un rapport de force. Si ici on était des milliers, regardez le nouvel an, un million sur les Champs-Elysées à regarder l'Arc de Triomphe en train de brûler. Un million ! Et pour les enfants, on est une centaine. Oui, mais la transcription des médias n'est pas la même. Arrêtez de toujours chercher la cause, les médias, la paille et la poutre, la paille dans l'œil du voisin et la poutre dans notre œil. Nous sommes responsables, nous-mêmes, de ce silence. Nous sommes responsables, nous les adultes, de ce silence. Il faut arrêter de croire qu'effectivement, c'est toujours la faute des autres. Promets-nous, il faut qu'on se prenne en main. Aujourd'hui, vous, vous êtes pris en main. Vous avez pris la décision de venir au moins et d'être là. Mais on n'est pas suffisant. On n'est pas suffisant. Il faudra continuer encore et encore par les médias, par les réseaux sociaux. On a quelque chose qui leur échappe totalement. Partagez, partagez surtout. Ce sont les réseaux sociaux. L'information. Donc continuons avec ça. Encore et encore. Et nous, lâchons rien. Moi, ma marche va continuer. Lundi, je reprends la route. J'ai marché un petit peu moins de 1200 kilomètres. Ça a duré combien de temps, la marche ? 46 jours. 46 jours. Je vais continuer jusqu'à Bruxelles. À la Commission européenne, j'ai déposé symboliquement une pétition pour protéger les enfants encore. Mais est-ce que ça va aboutir ? Parce que n'oublions pas, je vais quand même dans l'antre de la bête. Vous arrivez lundi à Bruxelles, c'est ça ? Je pars lundi. Mais se réunir. Qu'est-ce qu'on peut faire, on me demande ? Se réunir. Être ensemble. Écoutez, les enfants ont protégé les enfants avant tout. Et vous avez des lois ? C'est ça ? Les lois sont là. Non, les lois. Vous faites tout ça ? Les lois sont pas appliquées. Les lois sont là. Les lois sont là. On peut poser derrière. Les lois sont là, mais elles ne sont pas appliquées. Appliquées, c'est ça. Mais pourquoi elles ne sont pas appliquées ? Pourquoi elles ne sont pas appliquées ? Parce qu'elles se protagent les uns les autres. Non, non. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Voilà ce qui se passe. Ici, on voit effectivement que les pédocriminels, quand ils sont condamnés, c'est des peines légères. Parfois même du sursis. Au Maroc, je vais vous parler du Maroc. Ça s'est passé l'année dernière. Une petite fille de 11 ans s'est fait violer à plusieurs reprises par trois adultes. Trois adultes. Première instance, ils ont pris de 10 mois à deux ans de prison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le peuple marocain s'est soulevé que, comme un seul homme, ils ont fait des sittings, des manifestations, devant les tribunaux, devant les médias. Les associations se sont soulevées. Bref, tout le monde a pris ses responsabilités. Les gens étaient dans la rue. On ne se dit plus jamais ça. On n'acceptera plus jamais ça, ce genre de justice. Qu'est-ce qui s'est passé face au soulèvement populaire ? En une semaine, une semaine, c'est passé devant la cour d'appel. Alors qu'on connaît tous que le temps de la justice est très long. En une semaine, devant la cour d'appel, de 10 mois, c'est passé à 10 ans. Et de 2 ans, c'est passé à 20 ans. Les lois existent. Mais aussi, la responsabilité populaire est là. Et c'est de notre responsabilité de faire en sorte que les lois soient appliquées convenablement. Donc, si le jour où vous savez qu'il y a effectivement des décisions de justice qui sont intolérables, eh bien, soulevez-vous ! Soulevons-nous ! Soyons là et demandons des comptes ! Parce que ce sont nos enfants ! On est en démocratie et en République. On est en démocratie. C'est à voir. Le problème, c'est que s'il n'y avait pas eu qu'un à zéro, je reconnais que c'est quoi ? Oui, mais parce que les médias n'en veulent pas. Moi, ça fait 16 ans que je milite et ça fait... Je sais. Car zéro, c'est le seul. Il n'y en a pas beaucoup. Et à Marrakelle... Comment on peut se réunir ? On n'est au courant de rien. Là, vous cherchez dans Google, il y a toutes les manées sur celle-ci. Je sais. Donc, vous voyez, les médias, on leur affluence. Je sais. Donc, merci à Radio-Cortoisie. Je sais. Il y a un peuple encore là-bas à Marrakelle. Moi, je les rencontre très bien ensemble. C'est pour ça, les amis, il faut qu'on soit rassemblés, il faut qu'on soit unis. En tout cas, merci de tout cœur d'être là. Merci vraiment, vraiment, merci de tout cœur. Par contre, excuse-moi, pour le rassemblement, c'était un choix personnel pour le samedi, non ? Vous avez choisi. Parce qu'on sait qu'au samedi, il y a beaucoup de manifs pour la Palestine, il y a beaucoup de manifs. Surtout le samedi, non, surtout le samedi. Le samedi, c'est exceptionnel à Paris. Il y a quatre manifs là. Des Gilets jaunes, pro-Palestine, il y a beaucoup de manifs. Est-ce que c'est un jour, un autre jour, ce sera mieux pour... De toute façon, j'ai envie de dire, dans l'échelle des priorités, moi, la lutte pour les enfants, elle est au-dessus de tout. Je suis Gilets jaunes, je milite pour le pouvoir d'achat. Je sais qu'il y a une manifestation pour les enfants. Je suis désolé, je dis, ok, en termes de choix, je choisis les enfants. Non, ça n'a rien à voir. Après, il y a des enfants qui meurent en Palestine, il y a 15 000 morts, ça c'est autre chose. Oui, mais c'est des enfants qui meurent, c'est un choix, oui. C'est pareil. Parce qu'il y a 15 000 morts en Palestine, c'est des enfants qui meurent aussi. Ah oui. Attention, les luttes ne s'annulent pas. Non, mais je sais. Les luttes s'additionnent. Il ne faut pas mettre une lutte contre une autre lutte. C'est pour ça que je pose la question sur le samedi, le rassemblement. Est-ce qu'on l'a mis le dimanche, si vous avez choisi un autre jour que le samedi, vous aurez plus de monde. Ça ne veut rien dire, celui qui a envie de s'investir, il s'investit. Non, parce que le samedi, il y a plus de manifestations, c'est pour ça. Oui, je sais. Il y a quatre manifestations. Je ne me suis pas posé la question, je suis venu, c'est tout. Je sais, mais après chacun... Le samedi, ça m'a signé des gens, ça m'a signé des gens, ça m'a signé des gens. Oui, je sais. Ils m'ont aidé à me ressentir. Les handicaps ou six, c'est typique. De toute façon, tant qu'un personnel, c'est un enfant. On va protéger tous les enfants. Je peux filmer juste la pancarte. Merci. Ce sont des enfants, quoi qu'il advienne. Oui, les personnes âgées aussi, qui sont très actives. Merci, Faridit. Bonjour. Je ne t'entends pas, viens par là. Avance un petit peu. Je vous ai dit pourquoi on est un enfant à l'air d'en être moins à chaque fois. Sur ma chaîne YouTube. Oui, parce qu'il y en a 118 par jour. Un spaviky, ça n'a rien à voir. Non, ce n'est pas un peu. Mais non, ce n'est pas un petit peu. Ah, je ne sais pas. Mais bien sûr qu'il y en a... Je pense qu'il y en a l'air d'en être moins pour tous les sévots. Bien sûr. Et s'il y en a trop, les gens vont se bouger, vont se protéger, après, leurs enfants vont devenir parano. Ben, tu as tout compris. Ben, bien sûr, j'ai tout compris. Bien sûr, tu as tout compris. Ben, bien sûr. Dis-moi. Allez bien, ta pancarte. Mais c'est pas moi qui l'ai faite. Je ne peux l'hériter. Allez bien. Je vais l'hériter avec la question. Paul Mad, comment il a fait pour s'en sortir ? Il a mis par les couilles parce qu'il y en a qui viennent faire des organismes qui évoluent. Sûrement, je ne l'héterai pas, je ne peux pas le dire, mais sûrement. Je vais me permettre de réitérer la question. Qu'est-ce que je ressens ? Je vais me tromper par moi. Ah bon, c'est un petit peu, là, si vous voulez. Je vais me permettre de réitérer la question d'une personne. Oui. Qu'est-ce que très concrètement, on peut faire ? Ok, se rassembler, ok, faire des excuses, mais ça, je ne sais pas. Ça suffit. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc, voilà. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça n'a rien à voir. Tu es humaniste. Oui, oui, non. Tu es au fait de la cause des enfants. Oui, mais je suis au courant de faire un petit moment, mais c'est vrai que je me suis... Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, se rapprocher des associations et de l'héter contre les violences faites aux enfants, déjà eux-mêmes, lutter avec eux en étant militants, c'est déjà énorme. Donner son temps pour les enfants. Il y a énormément d'enfants qui suffisent des violences et qui ne sont pas pris en charge pour pouvoir les aider, pour pouvoir les accompagner. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Mais si on ne le fait pas, si on se dit « je ne sais pas quoi faire », c'est juste chercher des excuses pour ne pas faire. Mais je sais que ce n'est pas ton cas puisque tu es là. Exactement. Déjà, s'unir, c'est déjà beaucoup. S'unir localement, associativement, être au fait de ce qui se passe au niveau des enfants, faire selon ses compétences et on avance. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Exactement, réussir. Justement, dans votre démarche. C'est localement, en fait. Avec les parents d'élèves. Ça ne me dérange pas, je vous le filme. Non, non, je m'en fiche. Mais donc, moi, c'est la pornographie. Il y a de plus en plus, le fait, le plus important actuellement, c'est la pornographie parce que ça ne se voit pas sur la tête des gens. Quelqu'un qui se drogue, ça se voit. Quelqu'un qui le voit, ça se voit. Quelqu'un qui est dans la pornographie, ça ne se voit pas. Alors, pornographie, de quelle pornographie ? Vous parlez de pornographie des adultes ? Des adultes. Ça n'a rien à voir, ça. Mais si, c'est quand même la pornographie, c'est vraiment le fléau le plus répandu aujourd'hui. Mais le pire, c'est la pédopornographie, madame. Parce que je m'y ai demandé les autres. Non, mais même sans passer par la pédopornographie tout court, je voulais dire que c'était un fléau. Et ça, tant que ce sont des adultes qui se consomment pratiques, moi, ça ne me regarde pas. Oui, mais c'est un fléau. C'est considéré comme un fléau. Après, chacun voit ça, comme j'ai envie de dire. Le sucre aussi, c'est un fléau. Le sucre, c'est pareil, c'est un fléau. C'est la première drogue mondiale. C'est tout ce que je voulais dire. Mais disons que moi, là où je dois, comme qui dirait, agir, c'est contre la pédopornographie. Oui, j'ai compris, mais ça, c'est le plus important. Je voulais simplement vous poser cette question. D'accord, ok. La pornographie est le fléau le plus répandu aujourd'hui. C'est entre adultes, moi, ça ne me regarde pas. À partir du moment où ce sont des adultes, ça ne me regarde pas. Mais les enfants, ce n'est pas pareil. Je ne me permettrai jamais de dire à un adulte que tu consommes ça. Mais non, mais je parle de la pornographie, des manipulateurs, des... Comment on appelle ça les... Comment on appelle ça les... Ça ne veut même pas écrire français, calculer, etc. Ils souffrent des dyscalculies, des orthographies, de tous les dys, des YS. On leur fait apprendre la sexualité aux enfants. Mais pourquoi ? Pour être dans l'acceptation de ce qui va arriver derrière. Donc c'est un monde où on a, si tu veux, banalisé la pédopriminalité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce parti politique pédophile qui avait été dissous en 2011, en 2020, recréé. Ils proposent quoi ? La zoophilie, la pédopornographie, les relations enfants-adultes à des heures de grande écoute à la télé. La paix, parti politique pédophile. Les Pays-Bas, c'est l'Europe. Mince. Puis il y a aussi la zoophilie. La zoophilie. Oui, mais c'est ça. Si les gens ne réagissent pas aujourd'hui... Si les gens sont aujourd'hui silencieux, ne réagissent pas, c'est les premiers à condamner. Tes parents, tu as un enfant. Je suis désolée, ton enfant, tu le ramènes à l'école. Tu es libre. Réunissez-vous les parents. Arrêtez de dire, mais ils ont appris ça, mon enfant, ce n'est pas bien. Sors-le de l'école, sortez-le. Vous avez cette responsabilité en tant que parent. Qu'est-ce qu'on peut vous faire ? Si vous êtes nombreux, maintenant, si c'est un seul parent, il va subir derrière la répression, placement. On va lui enlever son enfant, on va le placer. Il sera lui aussi dans une situation compliquée. Donc unissez-vous. Vous avez ce pouvoir. Le problème, face à ces gens, c'est nous. Nous sommes le problème, nous sommes la solution. Sans les 99%, les 1% ne sont rien. Si les 99% se mettent tous d'accord, c'est fini. Mais les 1%, c'est fini. Donc nous sommes la clé en réalité. Il y a un problème, mais nous avons la clé en nous. Donc à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et ce 1%, c'est lui qui a tous les médias et tout ça. C'est pour ça qu'on n'en parle jamais à la télé. Oui, oui, mais attention, il a peut-être tous les médias. Mais tu as remarqué qu'à côté, la force des réseaux sociaux, ils le savent, c'est pour ça qu'ils sont en train d'attaquer les réseaux sociaux, a fait qu'il n'y a jamais eu autant d'éveils. Il n'y a jamais eu autant de population éveillée qu'aujourd'hui. Et on n'a jamais autant parlé des problèmes de placement, on n'a jamais autant parlé des problèmes de pédocriminalité que ces dernières années. Donc il faut continuer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut un égrégore. Il faut que nous soyons des milliers. Et de milliers, nous passons à des millions. Rappelons en Belgique, quand il y a eu les affaires de pédocriminalité, ils sont sortis par millions dans les rues. C'est ce qu'il faut créer parce que nous sommes à l'aune de ce qui est en train de se passer. Et nous sommes à l'orée du bois. Et là, c'est la frontière. On va basculer vraiment dans quelque chose de terrible. Si on ne réagit pas, c'est un test. Le Covid était un test. Il passe par paliers successifs. Là, c'est un autre test. Ils sont en train de voir jusqu'où. Ils sont capables d'annihiler notre volonté, notre capacité à dire non, stop, on ne peut pas. Ils sont en train de tester jusqu'où. Ils peuvent nous soumettre. Mais là, on est devant l'ignoble. Je suis désolée. C'est comme je vais te prendre ce qui se passe à Gaza parce que les gens disent qu'on ne regarde pas, on ne regarde pas. Gaza, c'est un laboratoire d'expérimentation. Skynet. Skynet, tout le monde a vu le film. C'était cette espèce de machine qui pouvait, avec un état de distance, tuer des personnes. Les récalcitrants, ceux qui n'étaient pas d'accord, ce qu'ils sont aujourd'hui, les complotistes. Mais c'est ce qui va nous arriver. À ne rien dire. Ils sont en train de tester jusqu'où on peut accepter l'igno mini. Demain, c'est nous, Gaza. Demain, c'est l'Europe. Demain, c'est le monde entier. Donc, il y a un moment où on ne peut pas... En 40, les gens n'ont rien dit, qu'ils ont laissé faire. On ne peut pas, nous, aujourd'hui, ne rien dire et ne pas laisser faire. On n'avait dit plus jamais ça. Donc, sur tous les domaines, dès lors que ça touche à la vie humaine, que ce soit à Gaza, que ce soit ailleurs, ce sont nos frères et nos sœurs. Nous sommes tous, en fait, dans le même bateau, tu vois. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous dans le même bateau. Il faut qu'on arrête de regarder ailleurs. On a été lâches. On a raté le coche. Quand il y a eu les génocides en Afrique, on a fermé les yeux, on n'a rien dit. Regarde le Rwanda, la responsabilité de la France. On n'a rien dit parce que les gens sont là. Oh, côté négligeable. Tu vois, ça aussi, ce n'est pas normal. Il faut avoir peur quand même, les yeux. Parce que pour ceux qui sont croyants, ils comprendront le message. Mais aujourd'hui, il faut vraiment prendre nos responsabilités par rapport à ce qui est en train de se passer. Ça ne sert à rien de projeter la faute sur l'État, le pouvoir, etc. C'est nous déjà. Nous, en tant qu'individus, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous sommes tous comme ça. Tous chacun chez nous. Non. Tous ensemble, tous unis. On se bat contre, justement, une entité satanique, pédo-satanique. Oui, alors moi, je voudrais revenir sur ce que Fatih disait en 40. Alors bon, en 40, il y avait quand même une petite résistance, bien sûr. Mais elle se cachait. Aujourd'hui, la résistance ne se cache plus. Elle est sur les réseaux. Voilà ce que je voulais rajouter. Fait des recherches. Voilà. Merci Francine. Voilà. On se mette. Pour les mettre au cachot, les politiques, les médias. Maintenant, il faut bouger, car si nous on se sent pas, on peut. Nous devons s'en charger, quand je connais, ils chasseront. Qui tombe les prédos, tous ensemble, on sera là. Pour les mettre au cachot, les politiques, les médias. Maintenant, il faut bouger, car si nous on se sent pas, on peut. Nous devons s'en charger, moi, je connais une chanson. Qui tombe les prédos, tous ensemble, on sera là. Pour les mettre au cachot, les politiques, les médias. Maintenant, il faut bouger, car si nous on se sent pas, on peut. Nous devons s'en charger, moi, je connais une chanson. Qui tombe les prédos, tous ensemble, on sera là. Pour les mettre au cachot, les politiques, les médias. Maintenant, il faut bouger, car si nous on se sent pas, on peut. Nous devons s'en charger, moi, je connais une chanson. Qui tombe les prédos, tous ensemble, on sera là. Pour les mettre au cachot, les politiques, les médias. Maintenant, il faut bouger, car si nous on se sent pas, on peut. Nous devons s'en charger, moi, je connais une chanson. Un, deux, trois, 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 trois minutes. Un enfant est abusé dans le silence le plus complet. Quand est-ce que ça s'arrêtera ? Quand est-ce qu'on agira réellement ? C'est grâce à vous, au fait que vous soyez là et présents aujourd'hui, qu'on peut faire porter leur voix. Et c'est important que ces actions, elles se multiplient. À chaque fois que vous entendez parler d'un dossier, d'une affaire qui concerne un enfant, il faut être là, il faut réclamer que les lois soient appliquées, il faut réclamer des peines plus lourdes, il faut que la justice se fasse. Les enfants, c'est l'avenir de la nation. Si personne ne protège les enfants, personne ne protège la nation. À chaque fois qu'un pédocriminel est en liberté, la République est en danger. Bravo ! Bravo ! Tout est bien. Brigade anti-pédos sur Instagram, on fait de la prévention contre la pédocriminalité sur les réseaux sociaux, car les réseaux sociaux ne luttent pas. Il y a aujourd'hui des sphères pédocriminelles sur Telegram, sur Instagram, sur le dark web, et ils sont en accès facile. Et c'est facile d'accéder au dark web, contrairement à ce qu'on pense. Mais sur le clear web, c'est-à-dire le web normal, c'est encore pire. En accès libre sur Instagram, il y a des photos d'enfants sexualisés, dénudés et abusés. Et la plateforme ne lutte pas. Personne ne lutte. Instagram le sait très bien. Et il ne faut rien dire quand vous dénoncez. Vous êtes censurés. Et ce n'est pas normal. Quand vous mettez le mot pédo pour dénoncer sur Instagram, vous êtes shadowbans. Vous ne pouvez même pas publier le commentaire avec ce mot-là. Quand est-ce qu'on va réellement lutter ? Ça n'est pas normal. C'est toi de coupable dans l'histoire. C'est ça. C'est parce que Instagram, c'est un outil pour les prédacteurs. C'est un outil pour les prédacteurs. C'est un outil pour les pédocriminels, Instagram. Parce que plus ils passent le temps sur la plateforme à chercher des enfants et des photos d'enfants, plus la plateforme gagne de l'argent. Comme les autres réseaux sociaux. Ils ne lutteront jamais. Ils vous mentent quand ils disent qu'ils luttent. Ils ne luttent pas. Parce que la pédocriminalité rapporte. Le trafic d'enfants rapporte. Et il faut le dire, il y a énormément de corruption aujourd'hui à ce niveau-là. Et personne ne fait rien parce qu'il y a de l'argent. Et ça rapporte plus que la drogue. J'aimerais bien dire sur la même veine que, je ne sais pas si vous savez, mais le film Sound of Freedom. C'est de la merde. Justement, j'allais le dire. C'est que les gens ne sont pas forcément au courant. Par exemple, il y a eu le film Police aussi en France. Tous ces films qui ont des sujets intéressants, des thèmes intéressants. Ils ne changent rien au destin des victimes. Et en plus, quand on sait derrière qu'on fait des recherches de à qui profite le crime, ou à l'argent et tout ça, on sent que Tim Ballard, le mec, il se réclame comme « je devais y être empliés » et c'est l'argent de la synagogue de Saint-Denis. On a dit ça, sans rentrer dans l'esprit. Avant ça, dans le film, il me dénonce simplement les cartels. Qui nourrit les cartels ? On sait très bien que les cartels sont nourris par la CIA. Donc à un moment donné, il faut arrêter de mentir aux gens. On sait très bien que le tourisme sexuel, c'est 80 petits consens d'indicent d'un tour. Donc faire peser la faute sur les cartels colombiens comme si c'était eux qui généraient du trafic d'enfants, c'est faux. C'est faux. Il y a tout un réseau derrière. Alors oui, le film « Sound of Freedom », c'était une farce. La réalité de la pédocriminalité, c'est pas ça. C'est pas uniquement sur les cartels. Et derrière, il y a des financements bien plus gros et bien plus graves que ce qui est présenté. Et à chaque fois, on peut faire croire qu'il y a de la lutte en vous prenant par les sentiments. Mais ça n'est pas la réalité. Si vous voulez vraiment lutter contre la pédocriminalité, il faut se lever, il faut aller dans la rue, il faut réclamer des lois, il faut crier et il faut dire ce que vous pensez réellement. C'est-à-dire que ça ne peut plus durer. Parce que tant que les enfants seront abimés, la nation sera abimée. Et on ne peut pas espérer un État démocratique quand la République est attaquée par des pédocriminels. Quand la République est gouvernée par des pédocriminels. Parce que ça aussi, il faut le dire. Parce que toutes les personnes qui ont romantisé la relation Myrigide-Macron, ça n'est pas normal. Ça n'est absolument pas normal. Et il n'y a rien de normal à romantiser ça. Donc il faut le dire. À un moment donné, si on veut vraiment lutter, il faut dire la vérité. Et il faut voir la réalité en face. Et je n'ai pas honte de le dire. La République est en danger. Moi j'ai une question. Il y a une dame, pour moi, une gamine. Parce qu'il paraît qu'il traîne des bébés. Moi je ne regarde pas ces trucs-là. Parce que ça, ça me fait mal au cœur. Mais à partir de 1 an, jusqu'à 10 ans, 15 ans, tu peux être victime. Mais il y a une dame qui a dit « Non, non, après quand elles sont plus grandes, ça passe. » Ça ne passe pas. Ça ne passe jamais. Un viol est un viol. Ça ne passe jamais. Ça ne passe jamais. Il faut après aller faire une psychothérapie, quelque chose, pour vider tout ça. Ça, ça, on ne guérite pas. On ne guérite pas. Tu connais Muriel Salmona ? Tu connais Muriel Salmona ? Non. Voilà, tu connais. Avec les faits de prescription et tout. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, non, ça leur... » Mais si, c'est au fond de toi. Elles ne sont même pas reconnues en temps de rythme par la justice. Comment vous voulez qu'une thérapie aille les guérir ? Non, mais il faut sortir ça. Les lois, c'est fait par des criminels. Tu as raison. Il faut clairement demander des nouvelles lois. Les jeunes, toi, tu es costaud. Que les lois soient appliquées, surtout parce qu'on parle de ça. Nous, on est Gilets jaunes. Ça me fait plaisir de voir les jeunes. Parce que moi, je suis un animaliste. T'as quel âge, toi ? T'es jeune, t'as quel âge ? Ça me fait plaisir de voir les jeunes. Parce que nous, on n'en peut pas. Il faut quitter la France. Je pense que les gens ne sont plus prêts. Non, ça va plus loin, toi, mais toutes les démocraties sont adaptées. C'est ça, la réalité. C'est qu'on le place de psychopathe et de pouvoir en faisant croire que ça a été démocratique derrière les sociétés qui ne sont plus prêts. Les personnes regardent ça parce que c'est du compétitif. Mais non, c'est une réalité. Et l'OMS, qui est dans son sens, promule la loi de la sexualité. Alors oui, ça aussi, c'est vrai. L'OMS fait la promotion de l'éducation à la sexualité en se basant sur le rapport d'Alfred Kilset, qui était un pédocriminel. Et il faut lui dire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la droite qui donne ça. Et quand on dit ça, on est forcément quelqu'un d'extrême droite. Mais il n'y a pas de politique dans l'éducation à la criminalité. Moi, je partagerais autant avec quelqu'un qui dénait sa droite qui, à cause, j'en ai rien à faire. Même dans la psychologie, même dans la psychologie, elle n'est pas politique, elle est humaine. Donc, il y a des gens qui détient leur vie. Quand elle parlait de l'argent qui fait que, par derrière, les gens, sous tonné bonne conscience, disent qu'ils luttent contre cette cause. Mais en réalité, il n'en est rien parce que derrière, il y a le trafic d'organes, il y a l'adrénoprôme. Et c'est tellement du gros argent. Et quand tu as des réseaux aussi aux Etats-Unis qui fournissent à des riches le privilège d'avoir un enfant pour 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Et après, ces enfants, ils sont abusés et tués. Ils sont sans doute même créés dans des réseaux où ils ne sont même pas déclarés à la sécurité sociale, si tu vois ce que je veux dire. Il existe des fermes... Ça a même des enfants qui naissent. De l'élevage, de l'élevage, ils appellent ça. Là, si je vous parle de tout ça, c'est de faire comprendre que c'est une industrie qui tourne, en fait. C'est qu'il y a une grosse multinationale qui fait un pognon monstrueux derrière tout ça. On nous parle dans Sound of Freedom qu'il y a des cartels, etc. Non, c'est juste que dans Sound of Freedom, on apprend que c'est l'argent des cartels qui ont mis en place ce film. Ce film, il ne changera réellement rien au destin des victimes actuelles quand on sait qu'on entend parler d'une puissance d'argent qui fait créer comme une autoroute du trafic d'enfants, du trafic d'organes et tout ça. Donc, quand on comprend et on prend l'ampleur d'une machine comme ça qui est en face de nous, c'est vraiment des actions concrètes. C'est-à-dire qu'il faut proposer des nouvelles lois. Aux Etats-Unis, ils ont Argos, ils ont des commandos qui vont chercher, qui vont montrer sur les réseaux sociaux que quand on prend un pseudo de jeune en 13 minutes, en 15 minutes, il y a déjà 100, 300, 500 personnes, 1000 personnes qui sont derrière et qui sont en train de contacter la personne. C'est-à-dire qu'on est consciente que réellement, les enfants livrés à eux-mêmes avec un téléphone sont vraiment la cible aujourd'hui et que rien n'est fait. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'a pas le droit de légiférer comme Argos, de monter un commando et tout ça ? C'est le droit français. Parce qu'aux Etats-Unis, ils ont le deuxième amendement et ils ont réussi avec les lois de faire en sorte que ce soit possible de monter ce genre d'entreprise. Nous, on n'a que la force du militantisme puisqu'on n'est pas armes égales. Donc, il faut qu'on milite à fond pour pouvoir faire en sorte que des actions soient mises en place pour faire cesser ces... Moi, ce que je vous fais comprendre en vous parlant de ça, qu'il y a tellement d'argent en jeu, c'est très difficile de lutter concrètement contre eux. Tu vas jouer sur Binted, hein ? Tu vas jouer sur Binted ? Mais non, mais c'est de se dire, avec un individu, si tu t'imagines dans leur logique tordue, ils arrivent à tirer tellement d'argent sur un individu que c'est comme ça qu'ils arrivent à mettre la corruption à tous les niveaux. Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'après, ça devient une industrie. Donc, si on veut réellement lutter, il faut donner de la force aux gens qui en ont fait vraiment leur combat de vie et qui mettent en place des actions concrètes. Il faut soutenir ces gens financièrement, il faut aussi se mobiliser, se mobiliser et faire comme on peut pour... Voilà, les gens ont donné des tracts, là, aujourd'hui. Mais tous les moyens d'action concrètement qu'on peut mettre en place, qui peuvent aboutir après, à la fin, à des lois qui vont finir par faire arrêter, tout ça, il faut le faire parce que c'est la pierre angulaire. C'est peut-être le combat le plus important parmi tous les combats. C'est ça. C'est ce qu'elle dit Fati. Mais très clairement, très clairement, parce que c'est tellement vieux, c'est tellement ancien. C'est ça. Il y a dix ans, j'ai lu un peu le Marquis de Sade, un bouquin de lui. Et tu te rends compte qu'en fait, les mecs qui continuent à faire ça aujourd'hui, c'est simplement des sadiques. C'est la même philosophie, c'est la même idéologie. Violer l'innocence, juste parce qu'on en a le pouvoir. Et ça, on ne doit pas le tolérer. On ne peut pas le tolérer parce que, comme ils disent sur la valeur d'une société, comment on s'occupe de nos jeunes et de nos vieux, ça fait partie des trucs qu'on doit se mobiliser pour ne pas les tolérer. Ok, ben merci à la dame qui va parler là. C'est la partie la plus importante de la vie, donc il faut la protéger de toutes les manières possibles. C'est ça. Et moi, je vous dis, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. J'ai lu ce livre il y a quelques temps. Wilfried Sondé, là ? Oui, voilà. Wilfried Sondé, un océan, deux mers, trois enfants. Un roman. Voilà, il faut lire ce livre. Trois continents. Trois continents. Trois continents, oui. Un océan, deux mers, trois continents. Voilà. Et ça, on peut le trouver en librairie, ce livre ? Je ne sais pas, en médiathèque, de toute façon. D'accord. Et alors, ça parlait de toi, là ? En fait, c'était au Congo, au 15e siècle. Oui, c'est ce qu'il a dit, que ça date depuis des décennies. C'est ça. Voilà, c'est ce que tu as dit. C'était le Marquis de Sade, c'était encore après, mais allez-y, allez-y. Alors, le roi Alfonso Ier, au Congo, au 15e siècle, il avait appris dans les écoles qu'on devait avoir la maîtrise de soi, le respect de la vie humaine. Et quand il y avait des choses qui n'étaient pas normales, il y avait, par exemple, que s'il y avait des hommes qui recherchaient des avantages auprès des femmes sans leur autorisation, il y avait des châtiments très, très forts. Il y avait une mise au bord du village. Le viol et toute violence faite à une femme étaient punies de morts. Et le fautif était brûlé vif sur le bûcher. L'inceste subi par les petites filles était élevé au rang de crime le plus grave. Et toutes les familles de celui qui était responsable étaient possibles et bannies de toute la société où on est. Donc, aujourd'hui, il faut revenir au minimum à un truc aussi sérieux si on veut faire avancer les choses. Exactement. Il faut punir. Il ne faut pas laisser faire. Parce que là, c'est tout qui s'en va. C'est horrible. Il n'y a rien de penser. Il n'y a rien de le dire. Un enfant comme ça. Mais si on en est arrivé à une telle statistique, c'est qu'il y a une vraie volonté de laisser faire. Ce n'est pas possible d'en arriver là. Non, c'est parce que les lois ne sont pas appliquées. Oui, mais maintenant, dans les faits, on arrive à ça. Parce que les lois n'étant pas appliquées, ça devient du laisser faire. C'est un peu de passe. Alors, vous voyez, ça existait. Il faut revenir à des choses comme ça. Mais tout à fait. Parce que... Il ne faut pas que je vous dis résidus. Non, je ne suis pas à suivre non plus toutes les affaires parce qu'il y en a trop dans ce combat. Mais ce que je sais, c'est que j'en ai marre d'entendre encore il y a un mois ou deux que des femmes violées sont défoncées par la justice alors que leurs violeurs sont relâchées. Et là, clairement, ce que vous avez proposé, c'est la voie de la sagesse. Si les gens ne portent pas la responsabilité de leurs actes, ils se sentiront dans l'impunité et ils continueront. Il faut qu'ils soient punis. Il faut qu'ils soient punis. C'est ça, exactement. Et là, quand on voit une justice qui, dans les faits, laisse faire, elle est complice. Et ça veut dire qu'à un moment donné... Il faut la reprendre en même. Il va falloir la redonner ses lettres de noblesse. Parce qu'elle a perdu son efficacité. Il faut que vous puissiez, c'est qu'ils font ça. Mais c'est mondial aussi, ça. C'est pas qu'en France. On s'en fiche, c'est chez nous qu'il faut qu'on fasse. Oui, comme tout est mondial. Merci, madame. Merci, madame. Et à l'école, soutenir la protection et l'information aux enfants. Ça, c'est quoi ? Merci, madame. Sous-titrage ST' 501